Bonsoir la FOMO Team, bonsoir. T'es là, t'es là, t'es là. Comment vous allez dans la FOMO Team ? Attention, attention, un streamer en vue s'est fait couper les cheveux par lui-même. Attention, il s'est coupé également la barbe. Incroyable. Oula. Et ouais, qui est cette personne qui est ce streamer ? Je serai le prochain. Est-ce que vous avez vu l'éclair ? What the fuck ? Putain ouais, à l'aube d'un événement historique. Ouais c'est vrai, 10h. 10h non, ça va être ça, parce que quand je suis parti, il restait 12h. Le programme du jour, ça va être tout simplement de parler un petit peu de ce qui se passe sur les marchés crypto, regarder un petit peu quelques news avant de commencer, parler un petit peu du merge et est-ce que les cryptos sont en danger, notamment avec certaines news qui sont arrivées sur la régulation, notamment avec la crise économique actuelle et la disposition dans lesquelles on a les cryptos actuellement et tous les marchés financiers actuels. Donc il y aura un petit peu d'analyse chartiste, remettre dans le contexte. Voir un peu ce qu'on a dépassé, où on en est quoi. Est-ce qu'on commence par des news NFT avant de commencer par des news bien financières ? Allez, et puis peut-être qu'on pourra refaire un petit point sur du coup le merge, comment ça peut se dérouler. J'ai vu un article sur Twitter qui était assez intéressant, si vous voulez, si vous vous posez des questions sur comment ça doit se passer, comment ça peut mal se passer, on pourra en parler aussi. Ok d'accord. Ça c'est une news, je ne sais pas si on en avait parlé, mais en gros il y a des personnes qui ont acheté différents Bored Ape pour en faire un groupe de musique, comme on peut avoir pas mal, notamment en Asie, des groupes de K-pop ou des trucs comme ça avec des personnages virtuels, et donc là c'est un peu le même principe, ils ont fait un espèce de boys band avec des Bored Ape, ils ont monté ça, ils sont donc backés par Universal, et là c'est la news, dont les producteurs devraient y avoir du Beyoncé, du Kanye West, du Bruno Mars. Donc c'est une hype qui n'en finit pas. Ouais je vois ça putain, c'est chaud quand même. Mais je sais pas trop ce que ça peut donner en vrai, je suis... ouais. Moi je suis pas trop fan de Bored Ape, personnellement, je trouve que c'est vraiment juste des trucs pour buzzer, et moi ça m'intéresse pas beaucoup, enfin moins que certains je pense. Après je comprends qu'il y ait des gens qui sont intéressés par ça, on parlera peut-être de Doodle après, je sais pas si t'as vu la news, Teslark sur Doodle. Si j'ai vu la news. Mais je me dis que potentiellement, en vrai, ouais je sais pas, honnêtement Bored Ape c'est tellement parti loin, je trouve que je suis sceptique. Je sais pas ce que t'en penses, mais je suis sceptique. Après je pense que tu vois, il y a une dizaine de projets comme ça, qui vont rester dans le temps je pense, et qui vont créer des espèces d'univers ou de marques, un peu 3.0, ou justement collaborer avec des marques, et je pense que c'est des grosses marques de deux mains un petit peu. Donc après on aime ou on aime pas, tu vois, mais je pense qu'ils ont levé tellement de thunes, ils vont transformer ça, c'est sûr. Avec du merchandising, en veux-tu, en voilà. Ouais mais ça c'est une certitude, je suis bien d'accord. Après ouais, c'est très... je sais pas en fait ce qui me dérange dans Bored Ape, je vois pas où est la décentralisation, je vois pas où est le web 3, et je vois pas... Non mais ça y'en a pas, enfin... En fait je vois pas ce que ça apporte à la communauté crypto, à part d'apporter des personnes un peu... un peu les personnes qu'on a pas envie de voir quoi, un peu toxiques. Je sais pas, je suis peut-être un peu trop cash, mais voilà pourquoi j'aime pas trop. Non non mais, enfin, je pense que c'est à décorrer quoi, de vraiment la techno... C'est sûr que ça apporte pas les valeurs de décentralisation, tout ça. Mais ça fera partie des premiers projets, peut-être, basés sur des NFT, même si c'est critiquable sur plein de points. Ouais, je sais pas trop. Ouais, j'ai un peu démonché le projet, on est d'accord ? Non non mais j'ai foutu, j'ai mis un mauvais mot. Non mais après, je comprends, c'est des... Mais en fait, je sais pas, j'ai l'impression que tous les gens qui achètent ça, les superstars qui achètent ça, en fait, en gros, ils s'en foutent quoi. Enfin, c'est un effet de mode et en gros, moi je trouve ça dommage parce que du coup, on arrive sur le même problème que... En fait, pour moi, la blockchain et le Web3, la blockchain c'est une technologie, le Web3 c'est une idée, plus pour moi, tu vois ce que je veux dire ? Même si, enfin, tu peux le prendre avec, on va dire, l'état d'esprit. Et le problème, c'est que le Web3, je l'ai dans mon idée utopiste comme une possibilité de changer le monde actuel, ultra connecté, dans la, je sais pas, dans la façon de, je sais pas, peut-être de paraître tout le temps et de faire tout le temps des promotions, en fait, sur des trucs qui partent à des prix indécents pour ce que c'est et finalement, brasser de l'argent pour brasser de l'argent alors que c'est supposé redispatcher l'argent entre les différents acteurs. Et en fait, pour l'instant... Ah mais là, c'est pas du tout le but. Ouais, ouais, on est bien d'accord. Mais du coup, est-ce que ça fait pas la promotion de ça ? Et finalement, c'est pas vraiment pourquoi, on sait pas vraiment pourquoi les cryptos changent quelque chose, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que la blockchain, le Web3, changent vraiment la vision si, en fait, les projets fondateurs sont des projets qui ont exactement la même vision que l'industrie capitaliste actuelle, quoi ? Non, mais c'est pas des projets qui ont fonction de révolutionner. En fait, c'est des projets qui viennent parfaitement s'intégrer dans ce qui existe actuellement, enfin, dans les codes actuels et qui mettent un vernis dessus, un peu techno, un peu Web3, un peu... Enfin, t'appelles ça comme tu veux. Et je pense que c'est pour ça que ça marche. Mais oui, ça révolutionne rien du tout. Ouais, mais du coup, pour moi, ça fait juste une... Enfin, je sais pas comment dire. Ça fait une mauvaise promotion. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il y a plein de gens qui rentrent dans la... En gros, là, il y a une vague de personnes qui sont rentrées dans les crypto-monnaies par le biais des NFT et par le biais des Bored App. Et en fait, ça fait rentrer des gens qui savent pas vraiment pourquoi ils rentrent. Et du coup, en fait, ils se tournent vers les... Je sais pas comment dire les mauvaises choses, quoi. Tu vois ? Les choses qui sont pas les plus intéressantes. C'est sûr, mais après, est-ce que ça peut en convertir aussi certains, tu vois ? Peut-être, hein. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut... Enfin, c'est hyper médiatisé. Ça peut faire connaître un peu plus de monde. Et sur le tas, il y en a peut-être qui iront creuser plus loin. Tu vois, je pense qu'au final, il n'y a pas forcément de mauvaise manière de commencer ou d'apprendre dans ce monde-là. Tu vois, il faut commencer par quelque part. Et si t'en as entendu parler par ce biais-là, je pense pas que ça soit mauvais non plus, tu vois. Moi, le premier, je sais pas pourquoi je suis là. On sait pas non plus pourquoi Sonia était là. Je rigole. Non, mais... Je sais pas, ouais. C'est la question que je me posais. Mais je comprends ce que tu dis. Je comprends totalement. Et je suis d'accord. Et je suis d'accord, mais je sais pas. Je trouve que ça ternit des images comme ça. Je sais pas. C'est comme tous les hacks et tout ce qui se passe sur les arnaques, en fait. Ça ternit les images. Et puis après, on retient que ça dans les médias. Et ensuite, c'est comme tout. C'est notre monde, il est comme ça. Et finalement, on ternit les images de tout. Et on retient que ce qui a été dit en dernier. Et pas à ce qui a été fait avant. Ou la positivité qu'il pourrait y avoir sur d'autres projets, quoi. Donc c'est un peu dommage, mais bon. Je partage ce que vous dites. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est dommage. Et il y en aura d'autres, des projets qui apporteront peut-être des meilleures valeurs et tout. Mais il reste que ça, ça met en avant des choses. Elle dit, la chaîne de Will DT convertit bien plus de gens à la crypto qu'ils pourraient être half. Merci beaucoup. Il me dit, non, mais voilà. Après, c'est des questions à se poser, à voir où ça mène. Mais en fait, typiquement, c'est la news, tu vois. Genre avant le live, si tu le disais à Tesla, je lui dis, en gros, je ne l'ai pas mis dans mes news, dans un sens. Parce que ça, en fait, ça ne m'intéresse pas. Et je ne sais pas, j'ai l'impression des fois que ça fait des mauvaises promotions. Après, c'est mon avis. J'ai un avis sceptique en ce moment, mais j'ai un avis. Non, je ne suis pas sûr que ça fasse des mauvaises promotions auprès des gens qui ne s'y intéressaient pas ou qui étaient déjà des tracteurs. Ça leur apporte des arguments. Mais les gens qui ne connaissent vraiment pas, pour le coup, la vague de tous les NFT, ça a quand même fait connaître à énormément de monde. Les cryptos, tu vois, il y a plein de gens qui ont découvert par ce biais-là. Parce que, et quand je parle de vagues de NFT, je parle des photos de profils NFT, des trucs à la Bored Ape. C'est ce qui a fait aussi connaître à beaucoup de monde, tu vois. Et parce que les gens, ils ont aussi besoin de choses un peu concrètes. C'est quoi la proportion des gens ? Parce que je te rappelle, la dernière fois, on allait dans une conférence à Lyon, mais je crois qu'on vous avait raconté. Et c'était iExec qui faisait la conférence. Et les mecs, ils demandent qui a des cryptos dans la salle. Donc, bien entendu, on lève le bras. On n'était pas énorme, finalement, de l'avoir vraiment dans la salle. Après, c'était quoi la question ? C'était qui a un portefeuille, un wallet numérique ? C'était ça, il me semble, la question. Et là, il y avait encore, je ne sais pas, genre, c'était divisé par deux, au moins. Divisé par deux dans la salle. Puis après, qui, je ne sais pas, a de l'argent sur la DeFi, c'était, je crois, la dernière question. Utiliser protocole DeFi, ouais. Et là, il n'y avait que nous deux. Du coup, les gens se retournaient trop bizarrement. Et en fait, je me dis, mais tous ces gens-là qui rentrent sur les Bored Ape, les NFT et tout, mais en vrai, est-ce qu'ils vont vraiment regarder ce qu'il y a ailleurs sur les cryptos ? Et sur la blockchain ? Non, non, la majorité, non. Mais tu en auras une partie qui va le faire. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça pose certaines bases pour les gens qui n'iront pas plus loin, pour l'adoption d'après, tu vois. Tu es toujours plus enclin à aller vers quelque chose que tu connais un petit peu que pas du tout. Et du coup, par ce biais-là, je pense que le mouvement NFT qu'il y a eu, il est bénéfique. Même s'il y a des contre-arguments, même si ça aurait pu être mieux, machin. Je pense que pour l'adoption, c'est pas une mauvaise chose, tu vois. Mon writing, il dit pareil, c'est toujours mieux que s'il touchait vraiment pas du tout à la crypto. Non, c'est sûr, c'est sûr. Je sais pas, c'est mon côté. J'aimerais bien que les gens aillent chercher plus loin à chaque fois. Ah, mais ça, tu peux pas. Ça, on n'y peut rien. Ok, ok, ok. Bon, intéressant en tout cas. Intéressant. T'avais d'autres trucs sur les Bored Ape ? Non, non, non. On a bien trop parlé. Non, mais franchement, aujourd'hui, ça va vraiment être discussion, les gars. Je sais pas, j'ai envie d'avoir une discussion sur ce qui se passe. Attends, mais si on reste dans les NFT, j'avais l'histoire de Solana, là. Je sais pas si t'as vu, ça a explosé les NFT sur Solana. Non, ça m'intéresse pas trop, Solana. Allez, c'est parti. Non, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a juste eu des pics énormes de Mint sur Solana. Je sais pas si t'as vu. Moi, j'avais vu le tweet. Je sais plus qui avait tweeté ça. Mais j'avais vu un tweet passer avec ce chart. où il veut mettre les choses au clair aujourd'hui. Non, mais les gars, je sais pas. C'est ma période où je suis un peu sombre, j'ai l'impression. Mais ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Un record absolu, voilà, de 312 000 exemplaires le 7 septembre. Honnêtement, je suis pas trop trop les NFT qui plus est sur Solana. Je sais que toi, tu suivais à une époque. Non, mais il y a un gros écosystème. Mais bon, en vrai, je suis plus énormément les NFT. Je suis un peu de loin. Parce qu'il y a quand même beaucoup de merde. N'importe qui va te sortir sa collection de 10 000 NFT, machin. Plus de RGB, Alexine. Je viens de le mettre. Plus de RGB autour de mon bureau. Ouais, c'est le problème. Je sais plus. T'avais quoi comme NFT sur Solana ? Moi, je crois que j'en ai même pas. J'en ai quelques-uns. Il y a des trucs où je me suis fait rug pull. Des trucs avec les lions, c'était sur Solana ? Non, c'était sur Elrond. Ah, c'était sur Elrond. Sur Solana, c'était pas les dinos ou un truc comme ça ? Ouais, mais j'en avais pas eu. Et au final, je suis bien content parce que le lancement avait fait un flop et tout. Ok, d'accord. Donc, non, non, mais sur Solana, je dois avoir 2-3 merdes qui valent rien. Ok. D'ailleurs, Elrond, au passage, en NFT, ça donne quoi ? Web3 Pirate ? Ça a avancé le jeu ou pas ? Aucune idée. J'ai pas regardé. Je crois pas. Je suis un peu le Twitter. Il y a beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Ouais. Vous vous rappelez des pirates NFT, là, on vous avait présenté sur la chaîne. On en avait même fait gagner un sur la chaîne. Du coup, ils avaient annoncé qu'ils allaient sortir un jeu. Et voilà, pour l'instant, je crois qu'il n'y a rien. Enfin, je sais pas. Honnêtement, je les vois mettre des fois des trucs sur Twitter pour faire gagner des pirates. Mais je crois que ça a un peu flopé les équipiers, les pirates derrière Minté. Mais c'est tombé pendant le bear market, comme d'âme. Ouais, ouais. Donc, il n'y a pas trop d'activité pour l'instant, tu vois. Ouais. Et tu vois, le bear market, ça montre que les NFT ne sont pas soutenus. Et que tu vois, toutes ces personnes, en fait, c'est... Les personnes qui sont dans les NFT, c'est des gens qui supportent pas le marché quand elles sont en bear market, tu vois. Je sais pas, je pense qu'il y en a beaucoup. La grosse proportion, ça doit être ça. Parce que c'est des personnes qui comprennent pas l'écosystème, qui s'intéressent pas. En vrai, ça dépend, non. Parce que t'as encore des collections qui se lancent et qui... Et qui réussissent, enfin... À lever des thunes, donc... Ouais. Ouais, ouais, peut-être. T'as encore des trucs qui fonctionnent. Je suis sceptique en ce moment là-dessus. Mais... Ok. D'ailleurs, on va parler des doodles rapidement. On en a parlé juste avant. Les doodles, vous voyez, ils exposent de 1200%. Donc, monsieur Tesla doit être bien content avec son doodle. Bon, non, le... Il avait trop perdu par rapport à la descente. Ouais, ouais. Non, mais ça, c'est... Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise news. Ils ont juste levé des fonds. Euh... Bah... Parce que, pareil, c'est la direction artistique qui a été confiée. On verra ce qu'ils vont faire. Et puis, voilà. C'est KidJune. C'est U-N. Et t'index de 24,2% sur... Comment je peux relancer mon benchmark ? Putain, tu me fatigue, Professeur Love. Professeur Love que vous retrouvez, bien entendu, lors des streams gaming et qui se fait éclater avec moi sur Apex. D'ailleurs, tu joues ce soir ou pas, Mister Val ? Euh... Je sais pas. Ah, t'es ça que tu voulais jouer, toi ? Pourquoi pas, je sais pas. Mais non. Attends, attends, attends. Tu m'avais dit un petit Overwatch, mais... Ah, peut-être, si tu veux, ce soir, on peut voir. Non, je sais pas, je vais voir. On verra à quelle heure on finit. Je t'avais dit Overwatch, oui, à la fin d'un live crypto, mais je savais pas cette semaine. Mais cette semaine, ça va très bien. Merci, Rating, pour les petits messages. Yes, j'ai le maître Sushi, quoi. Ah, ça peut partir sur Apex, ça, du coup, en rankade. Go, passez plate. Je suis repassé plate, moi. Bah, si tu veux, Teslark est à leur rentrée, parce que Teslark va partir deux semaines, ça, ou trois semaines ? J'ai oublié. Deux semaines, deux semaines. Deux semaines. Donc, t'as deux semaines où t'es pas là lors des prochains ateliers crypto. Ok, donc on verra. Je sais pas combien d'ateliers crypto, comment on les organisera. Peut-être que ça sera des formats un peu plus courts, vu que je serai tout seul. Et peut-être qu'on fera un atelier crypto uniquement sur l'analyse financière. Je vais... J'ai ça en tête pour me dire potentiellement, ça fait une vidéo YouTube derrière. Donc, on verra. Mais ouais, à la rentrée, si tu veux, on peut jouer à Overwatch à la fin d'un petit live crypto. Je serai chaud. Overwatch 2, peut-être même. Je sais pas quand est-ce qu'il sort. Je sais pas non plus, mais j'en ai pas lu que du bien. Ah putain, il est trop bien ton titre, Whiting. Je vais mettre ça à la fin. Tentative de passer de plot à plate. Ah merde, incroyable. Mais je suis déjà à plate, moi. Je suis repassé. Ok. Bon, sur ce, sur ce, sur ce, pour ceux qui sont venus pour les cryptos. Soyons sérieux. Pardon. Non, les devraies news. Des vraies news. Attendez, j'enlève les trucs à la con. Qu'est-ce que j'avais gardé, là ? Non, mais ça, on s'en fout. C'était l'article de Vemerge que je voulais garder. Est-ce que tu veux parler de Vemerge tout de suite, ou est-ce que tu veux parler d'autre chose ? Non, on en parlerait peut-être un peu après. Ok, bon, attends. Je vais te donner des petites news financières, tranquillou. Petites news à la con, à savoir et à voir dans sa tête. Microstratégie, ils sont toujours aussi boules. Microstratégie, pour ceux qui savent pas, c'est une société qui est au Nasdaq, enfin qui est cotée au Nasdaq, donc les 100 plus grosses entreprises numériques des Etats-Unis. C'est un gros indicateur pour les marchés américains, les marchés des actions. Le fameux CIO qui a pris sa retraite de Microstratégie a décidé, enfin, est hyperboule sur Bitcoin et a décidé de partir tout simplement pour faire uniquement du développement pour acheter des Bitcoins dans la structure Microstratégie. Microstratégie est un gros possesseur de Bitcoin. Ils ont à leur possession quasi 130 000 Bitcoins. Et ils ont décidé de faire une nouvelle levée de fonds de 500 millions de dollars. Donc je pense pas que ça soit uniquement pour investir dans le Bitcoin. Mais par contre, il y a une partie qui sera pour investir dans le Bitcoin. En tout cas, ça a été annoncé à tous les investisseurs qui feraient la levée de fonds. La levée de fonds va se faire en une nouvelle tranche d'actions, une tranche A de catégorie A d'actions. Et du coup, derrière, les investisseurs vont pouvoir tout simplement déposer, acheter leurs actions auprès de Microstratégie. Et Microstratégie, avec le produit net de la levée de fonds, achètera des Bitcoins. Voilà. Donc, news comme quoi, les acteurs qui sont là, qui sont bullish sur Bitcoin, sont toujours là lors du bear market. Toujours présents et toujours prêts à investir de plus en plus dans Bitcoin. Ça, on verra d'ailleurs au niveau des prix. On verra un petit peu. On va vous montrer un petit peu après au niveau des charts. On va vous expliquer un peu notre sentiment. D'ailleurs, je pense que notre sentiment aura des divergences Tesla sur certains points. En tout cas, voilà. Ça, c'était la petite news. Ah si, on a oublié un truc dans le metaverse. Ça rejoint les NFT. Je ne sais pas si tu as vu Ford. Ils ont leaké un petit tableau comme ça où en gros, ils indiquaient les différentes marques qu'ils déposaient. Et dans les marques qu'ils déposaient, ils ont marqué que globalement, ils allaient faire des NFT, une collection digitale, et notamment du metaverse. En tout cas, ils allaient essayer de développer les choses dans le metaverse et confirment qu'ils vont proposer des automobiles virtuels, des SUV, des camions qui seront protégés par un NFT. Et ils veulent proposer une place de marché NFT dans le metaverse. On verra ce que ça donne. Pour moi, c'est un peu des non-news. Tout le monde veut faire ça. Mais oui, mais c'est ce que je te dis. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ça ne m'intéresse pas non plus. C'est le problème. C'est pour ça que je suis sceptique sur les NFT et Bored App, qui plus est. C'est que je trouve qu'il y a beaucoup trop de bullshitter qui rentrent dans ces marchés. Honnêtement, je vous le dis encore une fois, en tant que fiscaliste, je vois des gens qui nous contactent. c'est beaucoup, vraiment beaucoup, des très gros acteurs. Et là, il y a eu encore une grosse signature. Je ne peux pas en parler non plus, mais vraiment, le top structure CAC 40 qui décide de se lancer là-dedans. Et je ne comprends pas, en fait. C'est que là-dedans. Ils sont juste là pour déposer leur petit truc et essayer juste de gagner de l'argent et de faire des levées de fonds et essayer d'aller tout simplement dans des endroits où ils pourront gagner encore plus d'argent. Encore un bullshitter. Moi, je vais déposer ma marque sur AboHotel. Très bien. Donc, voilà. C'est non-news. On passe. On passe. Starbuck. On peut rester dans les sociétés. Starbuck, il choisit Polygon pour lancer. Ça, c'est déjà un peu plus intéressant. Je suis d'accord. Le métaverse, c'est le truc de Facebook. En fait, métaverse, c'est en gros un mot qui a été posé sur quelque chose qui existe déjà depuis longtemps. Mais oui, en gros, Facebook, s'est renommé méta et du coup, ça a relancé le débat du mot métaverse. Mais le métaverse, c'est un monde virtuel, mais tu as plein de sortes de métaverses différents. Dans un sens, un RPG, c'est un métaverse. Donc, voilà. Après, le métaverse, comme il est envisagé là pour les sociétés, c'est un métaverse où effectivement, tu as une vie sociable en réalité virtuelle la plupart du temps et dans un monde totalement virtuel. c'est le nom dédié à l'environnement de Facebook. Ouais, mais ça, c'est Facebook qui a fait ça, exactement. Mais tu auras des métaverses qui ne sont pas de Facebook. Facebook, c'est lancé dans le marketing du métaverse, mais il y a des métaverses qui sont construits bien avant Facebook. Tu peux faire des choses illégales. Peut-être qu'il y aura un métaverse ou tu peux faire des choses... Ça, c'est une bonne question. Peut-être qu'un jour, il y aura un métaverse un peu en mode GTA V. Mais GTA V, c'est une sorte de métaverse. En plus, avec le online et tout... Exactement. Tu vois, genre GTA V, le mode RP, c'est ça, je crois, si je dis pas de connerie, GTA V, le mode RP, c'est du métaverse. C'est un total métaverse. Et le commerce ne marchera qu'avec des cryptos. Ouais, généralement, en fait, les transactions passeront par une blockchain. Enfin, en tout cas, le métaverse sera backé généralement par la technologie de la blockchain et du coup, toutes les transactions qui seront sur le métaverse généralement devraient passer par la vente ou l'achat de cryptos. Pour moi, c'est ça la vraie définition qui différencie un jeu comme GTA V d'un vrai métaverse, entre guillemets. Du coup, le métaverse, c'est un monde virtuel qui va s'appuyer sur les technologies blockchain. Exactement. Mais méta, en tant que tel, Facebook méta, je sais pas comment va être leur métaverse, mais ça se trouve, il n'y aura même pas la technologie de la blockchain. J'en sais rien, tu vois. Ça peut être un truc totalement marketing de réalité virtuelle. Je sais pas ce que tu en penses. Je pense que dans un premier temps, ça sera ça. Et le métaverse doit regrouper plusieurs notions. On doit regrouper la notion de la blockchain et techniquement, on doit être regroupé et être regroupé sous la bannière du Web3. Et le Web3, pour philosophie, une décentralisation des choses et une redistribution des capitaux de façon égale entre le créateur et l'utilisateur. Et en fait, de faire ça... C'est le communisme, ça. Exactement. Mais du coup, Facebook ne rentre pas du tout là-dedans. Ne rentre pas du tout là-dedans. Bien sûr, mais en soi, ils sont juste arrivés en s'attribuant... Ouais, non mais c'est ça. Exactement. Attends. Ouais, ouais, ouais. Non mais c'est ça. Mais toutes les cryptos utilisent le mécanisme de la blockchain. Oui, normalement, la cryptographie utilise la technologie de la blockchain. Alors peut-être que tu as des exceptions. J'en pense d'ailleurs à une, peut-être au blockchain. Quand on dit crypto, c'est pas cryptographie, c'est cryptocurrency. Cryptocurrency, pardon. Ouais, ouais. Donc, enfin, des crypto-monnaies. La monnaie virtuelle, quoi, pardon. Mais par contre, non, je suis en train de penser, il y a une crypto, je pense que j'ai en tête qui n'a pas de blockchain, mais qui est un truc similaire. Je crois que Holochain, Hot, ça ne passe pas par la technologie à proprement parler de la blockchain. C'est ce que je vais te dire. Ouais, mais après, t'as d'autres technos, c'est pas forcément des blockchains à proprement parler puisque t'as des trucs avec des graphes, mais c'est dans l'esprit. Après, toutes les cryptos n'ont pas leur propre blockchain, mais les crypto-monnaies sont toutes basées normalement sur la technologie de la blockchain. Ouais. Du coup, en tout cas, Starbuck, eux, ils ont choisi de ne pas se lancer dans les, à proprement parler, dans le bullshit du métaverse et que des NFT. En gros, ils veulent lancer quand même un programme de fidélité. Donc, c'est plutôt intéressant parce que nous, on se faisait la réflexion avec Tesla. C'est pas un peu trop fort la musique là ? Je suis en train de me dire. Et du coup, on se disait, les entreprises, en fait, elles pourraient lancer très facilement et rapidement des choses autour de programmes de fidélité justement, pour essayer de toucher un petit peu le Web3 de près. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément hyper compliqué à mettre en œuvre, je pense, à l'heure actuelle. Non, c'est pas compliqué. Et puis, c'est un truc que tout le monde connaît qui peut bien s'intégrer dans une logique blockchain. Et dans une économie de... Tu peux mettre des cryptos, tu peux, voilà. Dans une économie comme la nôtre qui plus est, dans l'environnement actuel de l'économie, à savoir des gens qui cherchent à tout prix des bons plans, des cartes fidélité, des coupons de réduction, des machins, un programme de fidélité, c'est quelque chose qui marche auprès des gens, qui plus est, dans une économie vraiment comme ça de restrictions, quoi. et du coup, je pense que c'est une bonne idée de mettre ça en place. Ils ont choisi Polygon. Pourquoi ? Donc, Polygon sur couche d'Ethereum. Starbucks est toujours dans l'idée de réduire et d'arriver à une neutralité carbone, c'est-à-dire qu'ils éviteraient d'émettre des émissions de CO2, tout simplement, pour être une structure verte. Et pourquoi Polygon ? Parce que Polygon n'est pas une proof of work et a une quantité de CO2 émis qui est très limitée, comme toutes les proof of stake, comme par exemple Tezos, la blockchain Tezos, on en avait parlé. Ou Ethereum dans quelques heures. Dans quelques heures Ethereum, exactement. Mais on va voir comment, du coup, ça va se passer sur Ethereum. Et en tout cas, Tezos avait prouvé, lors d'une étude d'un cabinet d'audit qui s'appelle PWC, avait prouvé, voilà, que ça consommait l'équivalent de 14 ou 17 foyers européens en termes d'électricité pour faire fonctionner la blockchain. Donc, c'est très peu. Voilà, donc, petite news intéressante des entreprises qui rentrent encore dans le Web3, donc je trouvais ça plutôt pas mal de vous le partager. Est-ce que tu as une news, peut-être, Teslark, sur laquelle tu aimerais qu'on discute ? Bah, ouais, on peut discuter de la Linux Foundation ? Ouais, ok. En plus, c'est un truc de développeur, ça, c'est pour toi. C'est cliché. Non, non, mais, donc, il y a, je pense que tout le monde connaît à peu près Linux, qui est un système d'exploitation open source, et donc, il se lance aussi un peu dans la bataille et notamment dans le développement d'un wallet open source. Et ce qui est plutôt pas mal, en fait, parce que l'écosystème a besoin de ce genre d'initiatives. Il y a pas mal de wallets qui existent. On connaît notamment MetaMask, mais, enfin, il y en a d'autres. Et ce serait bien d'avoir de la vraie concurrence, parce qu'aujourd'hui, MetaMask, tout le monde l'utilise, mais il y a quand même pas mal de soucis autour. Donc, voilà, bonne news qu'il y a un gros acteur comme la fondation Linux qui se mette là-dedans. Et du coup, eux, enfin, de ce que j'ai compris, quand même, leur wallet, c'est pour aider les gens à développer un wallet autour. C'est ça ? C'est genre, ils mettent à contribution une solution, je sais plus ce qui était indiqué, une solution collaborative visant à favoriser la création de wallets open source et interopérables. Donc, finalement, c'est pas eux qui font exactement le wallet, c'est les gens qui pourront s'appuyer sur cette technologie pour faire un wallet. Je dis pas de bêtises. Je sais pas, j'ai pas... Il me semble que c'est ça. Je crois qu'ils me disent... ne saura pas de créer son propre wallet, mais vient de développer une solution open source qui servira de fondation aux organisations souhaitant déployer leur propre portefeuille numérique. Donc, je suppose qu'ils vont créer une sorte de base, je sais pas, genre une sorte de template sur lequel, ensuite, tu pourras te baser pour faire un truc un peu plus approfondi ou spécifique à ce que tu veux faire derrière en termes de wallet. quoi. En tout cas, j'ai l'impression que c'est comme ça. Je sais pas forcément... Enfin, je sais pas comment forcément ça se passe. Est-ce que c'est... Tu fais du coup une ligne de code de base un peu. Je sais pas comme... ça ressemble à Cosmos, non ? Ou un truc comme ça. Tu mets à ta disposition une sorte de kit. Ouais, mais après, toutes les blockchains le font plus ou moins, mais ouais, dans l'idée, le wallet, s'ils développent des outils ou pour que tout le monde puisse après développer, enfin, ou les boîtes puissent développer leur wallet, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont mettre à disposition des bouts de code tout près et que t'auras juste à custom, quoi. D'accord, ok. Pour simplifier. Il s'appellera vraiment Pingu, Pingu. Ça serait marrant. Ça serait marrant. Si Wightin, il lance son wallet, c'est pour l'appeler Pingu. Ça serait trop bien. Ça serait trop bien, ouais. Ok, ok, ok. Est-ce que tu veux qu'on parle de réglementation et ensuite, on parle du merch ? Il y avait peut-être une news sur, je ne sais pas si tu as vu le hack là sur Avalanche, mais il y a eu un flashloan, enfin, c'est les moyens les plus utilisés finalement pour en ce moment faire des hacks sur la DeFi et juste pour vous dire qu'il y a eu un hack de 370 000 dollars sur Avalanche. On verra la suite. En vrai, je trouve que c'est aussi une non-news. Le montant ne me paraît pas abusé par rapport à ce qui s'est passé sur les autres blockchains. Moi, je suis toujours bien sur Avalanche et j'en dis toujours du bien personnellement. Sachant que des hacks au flashloan, c'est vraiment sur des projets normalement qui ne sont pas hyper solides parce que normalement, c'est des attaques qui commencent à être quand même assez connus. Donc, la plupart des acteurs sont protégés contre ce genre d'attaques normalement. Totalement, totalement. On peut peut-être parler vite fait de régulation si ça te va. Enfin, de régulation un peu ce monde-là. Il y a deux news en fait sur lesquelles on voulait discuter un peu avec vous. C'est le dernier discours de la SEC. du coup, la commission de l'échange et des securities aux US qui en fait fait la régulation aux US des titres financiers pour la plupart et pour tous les acteurs financiers aux US. Et vous savez, Ripple, par exemple, XRP est en contentieux avec eux notamment. Donc, la SEC aux US a balancé une petite phrase qui indiquait que globalement la majorité des projets de crypto pouvaient être considérés et la majorité des cryptos pouvaient être considérés actuellement comme des titres financiers, des actions. Et donc, du coup, ils ont dit en fait, ce qui va se passer c'est que pour nous on va considérer dans un futur proche que les projets cryptos, enfin, tous ces projets cryptos seront des titres financiers qui vont devoir être tout simplement de base soumis à la loi au titre d'un titre financier. Et donc, du coup, que toutes les entreprises et toutes les fondations qui créent les blockchains derrière et les projets cryptos là-dessus devront tout simplement travailler avec la SEC en collaboration pour pouvoir considérer, enfin, pour pouvoir émettre des titres et être en régulation avec leur crypto-monnaie. Et en fait, les crypto-monnaies seront considérées comme des actions. Et c'est un peu bizarre, c'est-à-dire que en gros, les mecs, au lieu de créer une loi spécifique pour les cryptos, ils sont en train de nous dire finalement, on va inclure les cryptos en élargissant le champ d'application des titres financiers aux cryptos-monnaies. Et déjà, je trouve ça plutôt intelligent de leur part parce que eux, leur but, c'est de vouloir faire entrer un maximum, enfin, c'est de vouloir régler un maximum de choses. Donc, c'est plutôt à droit intellectuellement et juridiquement. Par contre, dans les faits, voilà, et en pratique, ils nous expliquent que quand même, ils invitent les entrepreneurs à venir vers eux justement pour essayer de trouver une certaine flexibilité au monde des cryptos-monnaies parce qu'ils savent très bien que les cryptos-monnaies ont une nature particulière et un environnement particulier. Des personnes quand même qui sont dans l'écosystème, c'est assez particulier et ça ne fonctionne pas exactement comme les actions. Donc, avoir la suite des choses, mais en tout cas, sachez qu'il y a des discussions qui sont en cours là-dessus et moi, je trouve ça plutôt à droit juridiquement parce qu'il y a une part de réalité. On ne va pas se mentir, juridiquement, il y a une part de réalité. Et moi, à l'heure actuelle, en tant que fiscaliste, il y a des fois, je ne pourrais pas me prononcer sur, comment dire, une séparation stricte de deux natures entre vraiment un projet crypto qui nous ressemble, enfin, un projet crypto et une action. C'est-à-dire qu'il y a quand même des cryptos qui ressemblent effectivement à vraiment des actions derrière. Et c'est compliqué de les séparer et il y a toujours ce... Enfin si, c'est une sorte de vide juridique, en tout cas, ce risque qu'on soit requalifié comme ça. Donc moi, je trouve ça plutôt... Enfin, je trouve ça plutôt pas surprenant, mais intéressant ce qui est dit là. Après, ce n'est pas forcément une super news pour les cryptos dans le sens où il va y avoir de la réglementation qui va arriver. Après, on sait qu'il faut qu'elle arrive pour que ça soit... Les cryptos se développent de façon plus pérenne. Enfin, en tout cas, jusqu'à présent, c'est à peu près... On sait que si on veut que les cryptos puissent un jour vraiment éclore et créer un écosystème durable, il faudra qu'on passe par ce volet régulation réglementaire qui nous permettra en fait d'assurer techniquement dans la tête des gens et des gouvernements tout simplement la régulation des arnaques et donner une sécurité aux particuliers. Après, libre à vous de penser si oui ou non passer par une régulation, on a vraiment plus de sécurité. Je suis un peu sceptique qui est des fois là-dessus aussi. Après, je vous laisse libre de penser ce que vous voulez là-dessus, mais il arrive parfois qu'on tombe quand même sur des arnaques malgré que les choses soient sécurisées par ces grandes institutions. Je ne sais pas si ça amènera plus de sécurité, on verra. Mais voilà. Ça ne ressemble pas à une solution... Ça ressemble à un peu à une solution de facilité, genre que les mecs se disent qu'on ne comprend pas trop ce que c'est, ça ressemble à une carotte, c'est une carotte. Je ne sais pas si c'est une solution de facilité, je pense que c'est... Oui, dans un sens, c'est une solution de facilité parce que les choses n'avancent pas sur les textes législatifs et le problème, c'est qu'il n'y a pas assez, je pense, d'experts et de personnes qualifiées du côté législatif pour pouvoir écrire des lois avec une compréhension globale de tout ce qui se passe dans l'écosystème. Et je pense que même si vous preniez un spécialiste en crypto-monnaie, ça serait compliqué parce que finalement, il y a tellement de choses et il faut tellement de personnes qui sont calées sur tel et tel domaine et qu'on trouve un consortium de personnes, un consensus de personnes tout simplement qui permettent d'avoir une vision claire de là où on veut aller en termes de réglementation. Donc, grandes institutions n'ont pas encore les outils pour protéger donc je ne vois pas bien l'utilité. Oui, ils n'ont pas les outils et ça, c'est une certitude. Ça, c'est le problème de la loi MICA. La loi MICA, pour l'instant, ils n'ont trouvé personne pour pouvoir l'appliquer. C'est-à-dire qu'actuellement, on va avoir la réglementation MICA en Europe et le problème, c'est qu'il n'y a personne de qualifié pour pouvoir l'appliquer. Et ça, c'est un réel sujet qui est actuellement. Et peut-être que de se rattacher effectivement à des textes juridiques qui sont proches, qui sont déjà établis pour autre chose, pour une autre nature d'actifs, ça peut leur permettre tout simplement de peut-être décanter un peu les choses. Je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'ils le voient comme ça actuellement. Après, tu vois, moi, ça ne me dérange pas si ça rentre dans une stratégie globale en mode, pour l'instant, on ne sait pas trop comment bien le qualifier, machin, ça ressemble à ça. On va faire comme si. Mais on sait qu'après, on va spécifier au maximum pour la nature des cryptos et toutes les différences qu'il peut y avoir. Mais est-ce que c'est réfléchi comme ça ou est-ce qu'une fois que ça sera réglementé comme des titres financiers, ils se diront c'est bon, c'est réglementé ? Non, je pense que c'est ce qu'ils disaient. Ils vont essayer de faire une flexibilité pour les crypto-monnaies. Mais je pense vraiment que ça leur permet de mettre un pied dans le domaine et de se rattacher à des choses pour ensuite créer des exceptions. En fait, je pense que eux, leur but, c'est de rentrer dans un cadre général et pouvoir créer des exceptions ensuite pour les crypto-monnaies. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le présentent. Et je pense qu'actuellement, il y a beaucoup de choses qui vont être faites comme ça. Parce que, tu vois, même moi, à titre personnel, quand je vais faire une analyse fiscale de quelque chose qui est rattachée aux crypto-monnaies, je ne vais pas pouvoir trouver un truc spécifique à la crypto. Je vais me rattacher par analogie à quelque chose. Et en fait, je me mets dans la tête du régulateur et tout simplement du législateur, il va devoir faire ça aussi. Et du coup, dans un sens, tu es obligé de rattacher au bout d'un moment à une grande catégorie et ensuite, la catégorie sera subdivisée, tu vois. Mais regarde, les crypto-monnaies, actuellement, elles sont bien comparées même aux actions d'un point de vue financier. C'est-à-dire que maintenant, Bitcoin, il est au Chicago Mercantile Exchange en futur. Maintenant, il y a un Bitcoin spot. Tu vois, il y a quand même, c'est quand même rattaché aussi aux actions même d'un point de vue financier. Mais c'est une sous-catégorie de la finance, c'est une finance beaucoup plus risquée et volatile et spécifique. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, tu es obligé de faire comme ça si tu veux réguler. Après, tu aimes ou tu n'aimes pas, ça c'est autre chose. C'est l'occasion où il va t'occuper de Mika. Petite promotion. Et n'oublie pas les 1000k avec les marmottes. En vrai, ça m'intéresserait. Ça m'intéresserait. Mais je n'ai jamais eu de proposition là-dessus. Je n'ai jamais eu de proposition là-dessus. Mais j'aimerais vraiment bien. Honnêtement. On les appelle Bruxelles. Je fais un appel à tous ceux qui pourraient connaître. mais je ne pense pas que ces personnes sont sur Twitch. Mais ouais, clairement, c'est un truc qui m'intéresserait. Il y a très peu de compétences crypto à l'heure actuelle. Et sans vouloir vanter les mérites, tu vois, genre de, voilà, toi tu fais du développement web Tesla, tu es ingénieur de formation, tu t'y connais en crypto. Bah voilà, il n'y a pas non plus 36 000 profils comme toi. Et même s'il y en a peut-être plus parce que du coup, il faut des développeurs web pour faire des projets crypto. Mais qui plus est, un juriste ou un fiscaliste dans les crypto, il n'y en a pas 36 000 et encore moins des personnes qui font vraiment des choses dans l'écosystème ou en tout cas qui utilisent vraiment l'écosystème. Ça, il ne faut pas vous faire avoir. Mais ouais, tu serais déprimé par le manque de moyens mis en place pour cela. C'est possible. Le retour du Wilson. Non, mais ça, c'est une certitude. Enfin, je suis désolé, mais en fait, il y a vraiment beaucoup de gens qui vous présentent, mais même des professions réglementées qui vous présentent les choses comme quoi ce sont des spécialistes mais ils ne le sont pas. Voilà. Je vais vous dire les choses. Ils n'ont pas de crypto. ils n'utilisent pas les cryptos. J'espère que ces personnes qui me regardent actuellement se reconnaîtront si elles passent dans le live. Voilà. En tout cas, c'est à peu près tout ce qu'il fallait dire sur ce qui s'est passé aux Etats-Unis. Je suis en train de mettre des gens à dos, c'est un délire. Blockchain, j'espère vraiment que cette émission ne sera pas enregistrée. Je me mets des gens à dos. Je me mets des gens à dos. Mais elle est enregistrée. Blockchain, du coup, que prévoit Swift, le géant des paiements interbancaires ? Et là, du coup, on reste un peu dans la régulation. Ouais, c'est pas hyper intéressant. Quoi ? C'est non-news ? Ouais, bien sûr. Ah putain, t'es chaud quand même à dire ça. J'ai plus à boire, Ninou. J'avoue que si tu veux bien me remplir mon verre, ça me va. Je vais boire aussi. Elle s'est fait à boire, elle est juste derrière. Putain, j'ai mon petit verre. Non, c'est non-news. Forcément, Swift est allé un jour ou l'autre tester des trucs sur la blockchain. Et là, il y a... Oh, il est vénère, il est vénère. En substance, il n'y a rien dans ce papier. Là, ils disent quoi ? Ils disent, ouais, ils vont essayer la blockchain. Ouais, alors par contre, ils passent par le biais de Symbiote, alors Symbiote, Symbiote, je sais pas comment tu dis. Je ne connaissais pas cette société pour tout, pour vous avouer. J'ai regardé, effectivement, ils ont collaboré comme c'est indiqué sur le papier avec le Nasdaq et Vanguard. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Vanguard, c'est genre le deuxième, je pense que c'est le deuxième ou troisième fond du monde. Vous avez trois gros fonds dans le monde, il y a BlackRock, Carlyle et vous avez Vanguard. Gros, gros, gros client, voilà. Moi, personnellement, j'ai eu des dossiers de Vanguard quand j'étais à Luxembourg. Donc, gros client. Mais voilà, donc ils ont déjà collaboré avec des grosses sociétés à voir comment ça peut se passer, tu vois, avec le système Swift. Mais moi, je trouve ça plutôt intéressant qu'ils expérimentent sur la blockchain. Moi, ça ne m'intéresse pas tant que ça puisque c'est, au final, ce n'est pas eux qui feront avancer les choses. Swift, ils vont prendre la blockchain pour, parce que sinon, ils seront à la traîne au niveau technologique et qu'ils vont se faire dépasser par rien que Bitcoin ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, au final, c'est le vieux monde qui se débat. Je ne sais pas si c'est le plus intéressant parce que ça m'étonne qu'ils vont utiliser la technologie de la blockchain, mais ça sera sûrement une blockchain privée. Ouais, c'est une certitude. Je ne vois pas bien l'intérêt. Mais pourquoi ? C'est bien. Je vois l'intérêt. Après, oui, mais on s'en fout pour le marché crypto. Si c'est pour la spéculation, oui, on s'en fout. Mais par contre, c'est plutôt bien qu'ils se tournent vers une technologie comme la blockchain. Je trouve ça intéressant. C'est encore une application de la blockchain dans le monde actuel. Ouais, je sais, mais pour le coup, eux, ils n'ont pas vraiment le choix. Comme l'histoire des assurances, tu vois, genre quand on avait parlé qui faisait des micro-contrats d'assurance avec Uber, ils passaient par une blockchain privée. Bon, maintenant, ils ont sauté le pas, ils passent par Tezos. Mais voilà, ils avaient leur blockchain privée pendant des années. Dès le commencement de la blockchain, ils ont trouvé la meilleure solution pour eux pour faire du micro-contrat. C'était la blockchain. Mais après, c'est no news. On a notre période noire, Tesla, en ce moment. C'est incroyable. Genre, je le ressens dans les lives. Je suis désolé, je vais essayer d'être plus enthousiaste. J'ai ma période noire. Non, mais disons que Swift, ce n'est pas la news qui m'excite le plus. Ouais. Je comprends. Vas-y, on va parler de Merge. C'est chaud ? Ouais. Il y avait aussi une petite news sur le Terra Luna. Je ne sais pas si vous avez vu, mais du coup, la Corée du Sud a lancé un mandat d'arrêt contre le créateur de Terra Luna. Voilà. incroyable. C'est juste Luna qui, pour rappel, a fait du mal à l'écosystème. Ouais. Un peu de mal, quoi. Léger, léger. Allez, je te jure. Ok, d'accord. Il a l'air très sympathique, ce monsieur. Il n'est pas dans la merde du tout, mais... Mais voilà, quoi. Ok. Et d'ailleurs, à côté de ça, le Luna qui a repris pas mal, je crois qu'il a doublé ou triplé ces dernières semaines. Ouais, alors d'ailleurs, est-ce que tu as une explication rationnelle à ça ? Parce qu'il y a eu une sorte de burn qui a été fait sur le Luna classique ou je ne sais pas trop quoi, mais pour être tout à fait transparent avec toi, je n'ai pas trop suivi et il y a notre ami Rémi, d'ailleurs, qui n'est pas là ce soir, incroyable, je lui ai envoyé un reminder, je lui ai envoyé un blâme. Notre ami Rémi de la communauté qui m'a posé une question dessus et qui m'a dit pourquoi le Luna repart ? Rémi qui est toujours à l'affût pour pouvoir mettre un levier x45 sur un token qui est en train de repartir. Non, en vrai, il n'y a aucune bonne raison pour que ça reparte. Il y a beaucoup de spéculation, 2-3 news par-ci, par-là, mais il n'y a aucune bonne raison. Ce sont des chaînes qui sont mortes pour moi. Mes amis, je suis en train de prendre une capture d'écran et je vais envoyer à Rémi, je vais envoyer à Rémi la capture d'écran. Attendez, tac, voilà, hop là. Il y a le writing bot qui met les avertissements. Rah putain, attendez, je ne sais pas si je peux lui envoyer parce que là, on va voir. Ce n'est pas grave, je vais lui envoyer comme ça, tac, je me dépêche, hop là, je reviens sur l'écran. C'est bon. Ni vu ni connu. Ok. Ok, ok. Et Tether, c'était quoi l'histoire là ? Va-t-il de nouveau creuser l'écart entre son USDT et l'USDC de Circle ? Tu m'as envoyé ça mais je n'ai pas checké ça perso. Ouais, non, mais je trouvais ça un peu intéressant. C'est vrai que ces derniers temps, l'USDC prenait le pas sur l'USDT en termes de capitalisation et puisqu'on disait que l'USDC était plus sûr parce que backé avec des actifs moins risqués. moins dérivés et du coup il y avait une petite tendance parce que les gens se protègent en prenant plus d'USDC que d'USDT et en fait c'est en train de se renverser d'une part parce que l'USDT en fait a promis qu'ils allaient dérisquer un petit peu leur collet intéral et ça foutu la merde aussi. Une roadmap voilà et puis aussi ce qui renverse un petit peu la tendance c'est que l'USDC a pris la décision de bloquer certains USDC qui étaient liés à Tornado Cache qui étaient passés par le protocole et du coup je pense qu'il y a plein d'utilisateurs qui ont dit si moi un jour selon le bon vouloir de Circle qui est derrière l'USDC j'ai mes stable coins qui sont bloqués il vaut mieux peut-être avoir de l'USDT. Et du coup c'est pour ça que Binance a pris la décision de ne plus mettre les USDC ? Non c'était vraiment que pour mettre en avant le BUSD ? Ouais et puis en fait sur leur plateforme les volumes en USDC ils ne sont pas si importants que ça. Donc ça explique voilà Alors juste pour information ce stream est sponsorisé par KinderPingui malentendu pas du tout Il y a Nini qui vient de me donner un KinderPingui donc du tout je vais manger dans vous Ah ouais je n'avais pas de KinderPingui Comment ça ? Comment ça ? Ta douce moitié n'est pas venue J'ai un créma sur mon bureau Oh merde Je suis sûr que Ridescind il va garder ce moment où je dis que c'est sponsorisé par KinderPingui il va le mettre dans le best-of C'est un live pingouin ce soir Ah merde Ok Bon bah du coup Tether je laisse de côté du coup Il y avait un autre de spécial dessus Non BNB j'ai vu un truc qui promet jusqu'à 10 000 transactions par seconde grâce à ZK BNB mais on verra Ils ont dévoilé leur ZK BNB C'est juste l'application des technos qui arrive sur Ethereum étant donné que la BNB chaîne est quelque chose près une copie d'Ethereum c'est pas étonnant qui essaye de mettre des solutions de scalabilité qui ressemblent à celles qui sont sur sur Ether Si vous voulez les meilleurs punchlines de Tesla envers la BNB chain n'hésitez pas à demander Non mais moi j'aime bien la BNB chain Moi je me rappelle de certains lives qui sont d'ailleurs sur Youtube où tu désingues le cake avant d'en racheter en fait Le cake que moi je n'ai jamais lâché et qui est toujours en gros stacking sur la BNB chain Moi j'en ai plus mais j'utilise toujours la BNB chain Ok Ok on passe à The Merge et après on fait de l'analyse graphique un peu et après on va geeker Tu veux commencer ? Ouais moi je suis en train de taper mon meilleur Kinder Pingoui donc vas-y On en a déjà parlé la semaine dernière donc il n'y a pas de grosses grosses nouveautés là-dessus si ce n'est que c'est imminent normalement demain quand on se réveillera ça se sera produit J'ai l'impression qu'on parle de l'heure d'été ou de l'heure d'hiver Demain on a plus d'une heure ou moins une heure quand on se lève ? Non mais du coup c'est une énorme news on le voit partout et on ne fait que de le répéter mais ça va vraiment être un événement majeur et qui va pouvoir apporter potentiellement de plus en plus de personnes d'institutionnels du fait que la blockchain ne va plus consommer d'énergie ou quelque chose ridicule par rapport à avant donc toutes les boîtes qui voulaient rester vertes ou en tout cas pour des raisons un peu marketing n'osaient pas se lancer là-dessus et bien ça va ça va retirer ces arguments et ça va faire des gens je pense qui vont plus adopter ce genre de solution Ouais c'est sûr après sur le prix l'Ethereum t'en penses quoi toi ? Sur le prix dans les prochains jours je pense pas qu'il y ait d'énormes d'énormes différences il va y avoir sûrement de la volatilité ça c'est obligé parce qu'en plus il va y avoir un fork qui va rester en proof of work donc il va y avoir des mouvements il y a déjà ça a déjà commencé en fait les mouvements un petit peu de plus 10 moins 10% donc en ce moment on a une belle volatilité je pense que ça va continuer pendant quelques jours et c'est juste qu'en fait pour les prochains cycles ou les prochains mois ça va rapporter plus facilement du monde et donc les gens qui vont revenir ou qui étaient là vont apporter des capitaux et ça va ça va faire un espèce d'effet boule de neige sur la capitalisation et donc le cours non mais je suis d'accord avec toi mais donc dans l'absolu je pense pas que demain si tout se passe bien les terres soient x2 x3 il n'y a pas de raison non non moi je pense pas honnêtement je pense que les gens s'enflamment et le by the by the rumor and sell the news déjà les gens enfin les gens les gens ont vendu les gros acteurs ont vendu pas mal d'ethereum ces derniers temps et bitcoin on va le voir après pour d'autres raisons que le merge et certes ethereum ce qu'il maintient au dessus enfin ce qu'il maintient en surperformance par rapport à bitcoin ces derniers temps ces dernières semaines et mois c'est cette news de the merge c'est une certitude par contre ça veut pas dire que ethereum va être décorrélé d'un coup de bitcoin et du reste du marché qui actuellement se porte pas ouf ouf on va aller le voir derrière et d'ailleurs on aura une divergence là dessus je pense mon ami le merge c'est aussi enfin ça annonce aussi le début d'une nouvelle phase pour le réseau ethereum et donc c'est que le début donc c'est pour ça aussi que voilà mais c'est sûr que le fait de passer cet événement et que ça se passe bien ça va être un signal pour de nombreux acteurs que c'est bon on peut y aller quoi ouais parce que forcément si t'as des milliards à investir et qu'il y a un risque que ça se passe mal ben t'y vas pas quoi donc là une fois passé ben il y aura plus risque là ça va peut-être commencer à rapporter certains capitaux donc voilà mais sur le pas sur le court terme ok ils avaient cassé leur truc en fait c'est que les secondes qui passent et en fait là quand je réactualise c'est à mi-9h au lieu de 12h mais c'était marrant la façon ils l'ont fait parce que du coup c'est pour ça aussi qu'on n'a pas une heure précise parce que c'est un nombre de blocs et en fait entre chaque bloc il n'y a pas un temps déterminé ce qui sera pas le cas après après le merge en fait après le merge ça sera régulier et tous les j'ai plus le tout toutes les 6,4 minutes ouais c'est ce qu'on appelle une époque il y aura donc je sais pas si ça correspond parce que dans une époque il me semble qu'il y a plusieurs blocs mais en gros il y aura comme ça un temps qui sera le même entre toutes ces époques d'accord ok ouais pour avoir toujours la même périodicité ok ouais il y aura toujours la même périodicité donc là on en est proche et si vous vous posez la question qu'est-ce qui va vraiment se passer pour ce merge et comment on saura si ça s'est bien passé en gros il va falloir attendre deux époques donc environ 12 minutes ouais voilà pour savoir si ça s'est bien passé et en fait les risques qu'il peut y avoir c'est qu'il y ait des divergences s'il n'y a pas assez de validateurs ou même si les si vous voulez les résolutions de blocs se font pas exactement pareil sur les différents validateurs il peut y avoir des divergences et en fait il faut espérer si tout se passe bien qu'il n'y en ait pas trop de divergences ou que au bout d'un moment ça converge et du coup ça ne fasse plus qu'une seule chaîne et ça on le saura au bout de donc de deux époques il y aura le le bloc original du merge qui sera lié à un autre bloc et donc qui existera et donc là déjà on aura un indicateur de si tout se passe bien si on n'a qu'une chaîne pour tout le monde et en gros à partir de trois quatre époques donc une vingtaine de minutes on sera quasiment sûr que tout est bon puisqu'on pourra voir que tous les validateurs ont la même blockchain ouais d'accord je vois ça va passer de vœu merde à vœu merde j'espère pas j'espère pas et d'ailleurs pour tous ceux qui nous regardent enfin pour rappeler un petit peu comment ça va se passer si vous avez des ethereum la conversion sera automatique tu me coups il n'y a rien à faire mais il n'y a rien à faire et quoi qu'il arrive même si t'as stacké tes eth quelque part quoi ah oui voilà non mais je préfère confirmer pour les gens pour tout le monde ça va être totalement transparent c'est juste que pendant le moment où il y aura le merge si vous êtes sur des plateformes des plateformes centralisées type FTX Binance je pense qu'ils vont fermer je crois qu'il y en a plusieurs mais c'est déjà c'est ça mais il me semble que c'est déjà tous les retraits tous sont ouais ouais tous les retraits sont coupés c'est à dire que moi sur AV tu peux pas emprunter ouais moi la plupart ils sont sur la blockchain donc je j'avoue dans mon wallet je les ai pas trop sur les trucs centralisés j'en ai quelques-uns mais du coup je sais pas j'ai pas regardé pour les pour retirer j'ai pas fait le test bah du coup tu peux pas retirer mais c'est c'est plus des mesures préventives que des enfin ils sont pas obligés de le faire tu vois c'est juste pour que voilà aider à ce que tout se passe bien bah tu réduis le trafic et t'essayes qu'il y ait pas de voilà trop de trop de trafic justement pour faciliter le truc ouais carrément carrément ok bon bah nice est-ce qu'on a fait on a fait le tour on twittera demain à notre réveil savoir comment ça s'est passé conversion réalisée par moi-même et Nightbot ah merde si c'est Raytheon qui s'occupe du merde moi je suis rassuré perso je suis rassuré ça sera méthodique il y aura du best-of mais ça sera méthodique mais Raytheon il devrait s'acheter un petit robot pour parler avec et tout j'ai plus j'ai vu un petit modèle je vais te le retrouver avant la fin du live je t'envoie la ref il faut que il faut que t'achètes ça en vrai ce qu'il faudrait faire Raytheon c'est genre sur mon live sur mon overlay je mets un petit truc animé qui parle tu vois genre en mode robot et ce petit truc animé ce petit robot en fait il réplique tout ce que tu dis toi genre avec une petite bulle ça serait trop marrant voilà mon bot mon bot de stream et bah écoute on passe à l'analyse on va repartir S&P 500 et on va repartir ouais bah ça je peux pas regarder Discord parce que je suis en train de te filmer mais sur Discord globalement ce que je vous ai expliqué sur les derniers jours et dernières semaines et notamment la dernière vidéo sur Youtube samedi dernier c'est que finalement on était dans une sorte de rebond depuis les 3900 points sur le S&P 500 je crois qu'on en avait parlé lors du dernier live qui était le 7 septembre je vous avais dit on a traversé ici mais on a clôturé au dessus des 3900 et on est en train d'avoir un price action qui est positif ici puisqu'on était en train de repartir donc c'est intéressant on avait regardé cette bougie je vous avais dit que le price action était assez haussier là dessus et qu'elle avait un core qui n'avait quasi pas de mèche en dessous et c'était plutôt positif ça marquait généralement un support plus long terme a posteriori qui est du coup le bas du nuage ici d'Ishimoku on est reparti on est reparti on a rebondi ces 3900 étaient positifs le marché ne voulait pas lâcher les 3900 malgré les annonces de la Fed la réserve fédérale américaine sur on s'en fout globalement de l'économie nous notre but c'est la réduction de l'inflation donc du coup on est là pour martyriser les taux d'intérêt directeur et du coup augmenter les taux d'intérêt du dollar et du coup faire remonter la force du dollar si je prends le DXY qui est le dollar face à un panier de devises étrangère le dollar vous voyez qu'il ne cesse d'augmenter on est sur un truc assez vertical si j'enlève Ishimoku ça sera plus joli à voir on est sur quelque chose de très vertical le dollar vous voyez j'ai même j'avais même montré le double bottom ici la ligne la ligne de tendance qui était assez long terme ici les deux lignes de tendance long terme double bottom on est en train de tout péter sur le dollar du coup la question est de savoir c'est quand le dollar quand est-ce que le dollar va marquer son point haut pour que bitcoin puisse repartir parce que si le dollar marque un point haut ça favorise bitcoin et les actifs risqués c'est une certitude c'est mathématique ça marche toujours comme ça le problème c'est quand vous augmentez les taux directeurs ça veut dire que vous allez gagner plus d'argent enfin vous allez tout simplement injecter moins d'argent sur le marché parce que les taux d'emprunt seront plus chers vous allez payer des intérêts dessus donc vous avez moins d'argent à disposition vous allez imprimer moins d'argent facilement et tout simplement les obligations avec des taux d'intérêt à 10 ans par exemple aux US c'est un indicateur qu'on regarde souvent seront plus élevées et du coup vous allez gagner de l'argent tout simplement en achetant des obligations en dollars donc ça va être plutôt intéressant pour les investisseurs qui préfèrent avoir des fois des obligations sur 10 ans à 3% en gardant leur dollar qui fait qu'augmenter donc c'est à peu près comme ça que ça se passe sur les marchés et sur le S&P 500 du coup ce qu'il faut vérifier donc ça c'est l'indicateur des 500 plus grosses entreprises américaines c'est tout simplement si le dollar diminue le S&P 500 va sûrement augmenter comme le bitcoin et tout simplement le S&P 500 augmentera que si les taux directeurs de la fête commencent à ralentir leur hausse tout simplement pour essayer de ralentir cette problématique de grosse hausse du dollar et tout simplement de taux d'intérêt trop élevé pour investir oui bonjour en direct de la Mercedes-Benz Arena de Berlin la Slovénie est en train de perdre de 18 points énorme surprise de la part de la Pologne et donc si je rentre au vestiaire en boitant très ou quoi on assiste peut-être à une nouvelle surprise énorme dans cette euro de bassette et on le rappelle le gagnant de ce match affrontera la France pour une passe en finale merci Max merci Max pour se résumer et Max tu m'en veux énormément et c'est ce que j'ai dit au début c'est ce que j'ai dit au début du live Max j'ai dit que tu m'en voulais de pas avoir de pas avoir suivi l'équipe de France jusqu'au bout je suis désolé j'irai voir la fin du match j'ai pas pu l'avoir du coup elle est pas en redit il faut lire à la voix de mon phare je laisse T-Stark lire avec cette voix parce que je suis bien sûr d'y arriver c'était le point curling putain Ninou elle est vanille Ninou c'est vanille direct instant là est-ce que Lebrun James est un joueur de curling bien sûr oui bien sûr est-ce que Don Sich est un joueur de curling je suis sûr qu'elle sait pas qui est Don Sich et ça ça me vénère ça ça me vénère c'est Balkonax donc ça m'a fait du bien ce point basket en parlant d'économie là ça me mine le moral en tout cas voilà globalement c'est passé sur le S&P 500 et ce que je voulais ce que je vous ai dit c'est que sous les 3900 points du S&P 500 c'est c'est terminé c'est terminé c'est déjà à minima le retour au plus bas de juin dernier donc les 3006 mais moi je voyais plus un 3400 3100 sur le S&P 500 vraiment genre une récession assez violente sur les marchés financiers allez je vous laisse parler je reviens plus tard pas de soucis on ira jouer juste après Max on n'aura pas pour longtemps 10-15 minutes Max merci en tout cas ça fait plaisir ça fait plaisir d'avoir des news basket donc voilà globalement il ne faut pas qu'on perde ces 3009 et vous voyez qu'actuellement ce qui est en train d'être joué là sur les marchés US c'est ce seuil des 3009 on a perdu déjà cette trendline qui était plutôt intéressante depuis juin on avait rebondi dessus en tout cas on avait clôturé au dessus là on est en train de la perdre pour de bon et ça fait peur ça fait peur et ça fait réagir le marché sur le BTC tout simplement qui a complètement craché et pourquoi il a craché donc ça je vous ai expliqué sur Twitter et sur Discord vous voyez le gap énorme le gap d'ouverture est assez fou ici c'est à dire que ici vous avez un creux tellement que c'était à la vente à l'ouverture sur le S&P 500 c'est globalement le fait que les prévisions de l'inflation aux Etats-Unis sont moins positives que prévu c'est à dire que on est dans une hausse des taux directeurs donc du coup on veut diminuer l'inflation et l'inflation le consensus global annonçait une inflation à 8,1% au lieu de 8,5% parce qu'on est à 8,5% sur le dernier mois et on est même monté jusqu'à 9% les mois précédents mais là on est en train de diminuer de dégonfler tout le monde annonçait 8,1% et l'inflation n'est pas descendue aussi rapidement que ce qui avait été anticipé puisque l'inflation a été indiquée sur les vrais chiffres à 8,3% donc 0,2% au-dessus de la prévision et ça ça a vraiment fait peur au marché qui s'est dit ok ça veut dire que la Fed la réserve fédérale américaine va faire sa rentrée sa rentrée scolaire on va l'appeler comme ça le 21 septembre donc là mercredi prochain si je dis pas de bêtises c'est mercredi 21 septembre et donc du coup c'est sûr que d'entrée ils vont mettre sur la table une hausse de 0,75 points de base de plus des taux directeurs et on est reparti sur sur on va dire la la schizophrénie il y a un peu de se dire tout va bien on a accepté la hausse des taux ah bah non en fait il y a une nouvelle hausse et du coup on a de nouveau peur et les marchés sont un peu schizophrènes et repartent à la baisse sur ces annonces d'inflation qui font très peur qui font très peur parce qu'on n'arrive pas en fait tout simplement je pense dans la tête des investisseurs c'est pas safe et du coup on a peur on a peur d'être dans un train qu'on pourra plus quitter et finalement parce qu'on sera en perte et on sera dans la merde et finalement on voit que tous les experts se trompent sur les chiffres de l'inflation qu'on n'arrive pas à contrôler comme on veut qu'on n'arrive pas à diminuer comme on veut et donc du coup on est dans l'incertitude et l'incertitude les marchés n'aiment pas ça donc voilà je tente un truc faites pas attention pas de soucis donc voilà globalement ce qui est en train de se passer donc ce qu'il faut regarder ce qu'il faut regarder il faut pas se leurrer le marché ne se joue pas sur bitcoin actuellement le marché se joue ailleurs il se joue sur les news fondamentales qu'on a actuellement puisque toutes les news techniques toutes les news techniques chartistes actuellement nous indiquaient que bitcoin était en train de repartir et était en train de créer quelque chose par contre vous avez le fondamental et le fondamental vient d'exposer le technique et c'est toujours comme ça il faut arrêter de dire que les traders ils gèrent des trucs de malades avec leur technique et compagnie non un bon trader regarde toujours le fondamental c'est comme ça que ça se passe dans les salles de trading c'est comme ça que ça se passe tout le temps et là vous voyez que le fondamental nous a détruits on avait repris des points importants moyenne mobile 50 moyenne mobile 100 sur le S&P 500 et la configuration est exactement la même sur BTC sur BTC on avait repris ces deux moyennes on avait clôturé au dessus le jour d'après on nous annonce les chiffres et là c'est terminé c'est terminé le fondamental revient et explose tout ce qu'on avait techniquement donc c'est pour ça quand vous faites de l'analyse financière il faut prendre en compte d'abord le fondamental et ensuite regarder l'analyse technique si elle vient confirmer ce sentiment de hausse tout simplement et pas faire l'inverse honnêtement ou en tout cas quand vous faites votre analyse technique prenez toujours en compte l'analyse fondamentale et le calendrier économique voilà en tout cas faites très attention 3900 sur le S&P 500 si on les perd c'est la merde c'est la merde mais pour tous les marchés financiers donc c'est pour ça que moi je suis assez pessimiste en ce moment là-dessus alors même que sur Discord quand on était ici je vous avais dit on a repris des points majeurs maintenant il faut confirmer le fondamental bon on nous a éclaté quoi et donc du coup c'est ça qui est inquiétant c'est que le fondamental ne suit pas malgré qu'on ait des points techniques qui nous montrent un regain qui nous montrait en tout cas un regain des marchés risqués donc là c'est retour à la case départ donc ça fait pas plaisir retour à la case départ et la prochaine deadline économique c'est le 21 septembre c'est la rentrée de la Fed savoir si on va avoir 0.75 points de base supplémentaires sur les taux directeurs si c'est le cas je vous mens pas que je vous mens pas que tout simplement ça peut baisser comme ça peut tout simplement se stabiliser parce que je sais pas ce que peut avoir dans la tête Wall Street mais ce qui peut se passer c'est que Wall Street peut dire ok on avait anticipé 0.75 points de base ils ont pas abusé ils ont pas mis je sais pas un point entier de base et ils nous ont pas pris de court et peut-être ça les rassure aussi des fois de voir les choses qui se déroulent comme les estimations et comme les experts qui anticipent et les économistes anticipent enfin ils aiment bien quand ces estimations sont vraies tout simplement peuvent se baser sur des estimations qui sont ensuite dans la réalité confirmées vous voyez que là sur l'inflation on avait des chiffres qui sont pas forcément hyper loin même si c'est beaucoup tu vois en termes d'inflation mais ça fait peur les marchés en tout cas ça crée une incertitude donc à voir ce qui va se passer mercredi c'est compliqué de se prononcer en tout cas je peux juste vous dire un truc c'est pas le moment de mettre du levier x100 et compagnie franchement même du levier c'est pas le moment et c'est pas le moment de tout simplement de faire des all-in sur n'importe quoi on est dans un moment qui est hyper crucial 21 septembre c'est vraiment la grosse deadline avec la Fed ce qu'ils vont nous dire pendant leur discours et ce qui va se passer leur conclusion tout simplement sur les taux directeurs donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour en parler de ça pour essayer de voir ce qui s'est passé en attendant il faut absolument que le marché ne craque pas sur les 3 900 du S&P 500 si le marché craque déjà là actuellement ça va être compliqué moi j'espère et je table sur un table sur un en tout cas un support à 3 900 j'aimerais honnêtement je l'aimerais je préfère être bien bien boule sur les marchés plutôt que que bear donc on voit comment ça se passe mercredi et toute cette semaine si on tient ces 3 900 sur le S&P 500 et sur EBTC il y a des niveaux déjà qui sont passés qui sont très compliqués niveau des 20 8 là les 20 780 c'est des niveaux qu'il ne fallait pas perdre en fait c'est des niveaux ici où on avait un price action qui était haussier qui nous avait créé en fait ce support ce support a été lâché c'est pas hyper rassurant donc déjà sur les actifs risqués classiques il faut bien faire attention au S&P 500 sur BTC c'est encore plus compliqué plus volatile et ça sera BTC qui sera lâché en premier aux actifs risqués comme les actions US donc si on lâche les 3 900 sur S&P 500 c'est retour à 14k sur BTC en tout cas c'est sûr que ça sera retour à 17 500 le dernier plus bas et je pense que ça sera retour à 14k parce que je ne pense pas que Bitcoin ira à 10 000 dollars ou ira à 3 000 ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois je pense que ça sera un retour à 13 800 14k je table sur 14k parce que c'est un chiffron mais c'est 13 800 c'était l'ancienne l'ancienne résistance ici de juin 2019 donc voilà ce que je peux vous dire sur BTC en termes macroéconomiques je ne pense pas que ça serve vraiment de regarder tout le reste en vrai on peut regarder ETH si vous voulez mais ETH il y a les news du merde c'est pour ça que en ce moment il y a des spéculations qu'il essaie de tenir à peu près comme il faut mais ce sera exactement le même sort qui se déroulera sur ETH que sur BTC ETH est toujours dans sa zone de rechargement ici en violet et tant qu'on n'a pas passé durablement les 1700 dollars il ne se passera rien sur ETH si vous voulez regarder des petites choses faciles sur l'analyse financière à retenir tout simplement à regarder regardez les moyennes mobiles regardez les moyennes mobiles 50 et 100 jours et 200 jours c'est les plus importantes la 50 jours vous permet de savoir si on arrive à reprendre du momentum sur du moyen terme court terme la moyenne 100 jours c'est toujours une moyenne qu'il faut regarder pour les supports long terme et la moyenne 200 jours généralement c'est celle qu'il faut dépasser pour qu'on retourne dans un mouvement de continuité long terme boule vous voyez que sur le S&P 500 c'est ce qui nous a bloqué ici c'est la ligne en rouge la moyenne mobile 200 c'est chirurgical vraiment vous voyez là c'est assez impressionnant sur le Nasdaq c'était pareil et sur BTC pardon c'était pas aussi chirurgical mais sur BTC c'était la moyenne mobile 200 qui nous avait éclaté ici qui nous avait éclaté en mars 2022 donc essayez de regarder des moyennes mobiles comme ça pour savoir un peu où on en est et vous voyez qu'en ce moment on a perdu ce regain de hausse qu'il y avait sur BTC le S&P 500 c'est pour ça que je vous dis que pour l'instant il ne faut rien espérer vraiment sur Bitcoin et le S&P 500 c'est le fondamental qui nous permettra de remonter la pente et le fondamental ça passe par les décisions de la FED en tout cas checkez bien ça j'ai un peu peur de la séance de clôture je suis en train de voir le S&P 500 qui frôle les 3912 ça fait un peu peur mais voilà comment ça va se passer j'espère avoir été clair j'espère de ne pas avoir trop perdu de personnes et puis on se fera une petite session la semaine prochaine pour voir un petit peu ce qu'a dit la FED pour sécher les larmes ouais c'est une petite session shortiste séchage de larmes en attendant Teslaark qui va m'abandonner je n'aime pas faire les lives sans Teslaark donc voilà en tout cas j'espère que ça vous a plu les amis est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter Teslaark ou pas ? non non je n'avais pas d'autres choses à rajouter garder espoir quand même garder espoir tout est possible c'est ça le replay de cette émission sera sur Youtube le replay de la semaine dernière je ne l'ai toujours pas mis c'était compliqué cette semaine mais il y sera il y sera cette semaine je vous le mettrai je vous mettrai le replay de cette semaine sur Youtube les deux n'hésitez pas à aller vous abonner sur Youtube si vous voulez suivre notamment les points de vue éco que je fais tous les samedis tous les samedis matin à 13h il y a une vidéo éco qui sort 13h 14h en fonction de comment Youtube a envie d'uploader ma vidéo 4k c'est toujours un peu le problème avec ça MDR tant de motivation donc donc voilà n'hésitez pas à suivre tout ça il y a des vidéos qui vont suivre sur d'autres points crypto sur Youtube on en a déjà fait une sur les cryptos des baleines comment utiliser l'outil CoinMarketCap donc n'hésitez pas à aller les voir et puis on se donne rendez-vous du coup la semaine prochaine je serai tout seul c'était ton dernier live pour les deux prochaines semaines Tesla et oui donc moi je vous dis à dans trois semaines quand le marché aura changé et qu'on sera de nouveau en bull market j'espère j'espère en tout cas si vous voulez avoir des news plus quotidiennes je vous encourage à aller sur le Discord c'est gratuit c'est pas payant il y a le lien en dessous c'est le Discord de l'atelier crypto si vous voulez rejoindre le Discord de la FOMOTIM c'est possible aussi mais c'est plus pour le gaming n'hésitez pas à rejoindre les amis c'est gratuit il y a l'onglet trading je marque à chaque fois tout le monde je mets à chaque fois everyone donc vous recevez une notification sur l'analyse trading là dessus donc n'hésitez pas voilà n'hésitez pas à rejoindre le Twitter aussi Twitter un petit peu moins actif ces derniers temps mais on est quand même actifs voilà voilà Twitter TikTok Youtube Twitch ici et Discord voilà on a à peu près tous les raisons Sous-titrage ST' 501